Le concept ministère de lui-même vient de servir. Amen! Donc lorsqu'on parle de ministère dans l'église, on parle des services. En un mot, la femme a un ministère dans l'église. Donc quand on parle de ministère, de la femme dans l'église est reconnue. Quel est le ministère de la femme dans l'église? Il y a un sujet que nous avons dit qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la question sur le rôle ou le ministère de la femme dans l'église. Alléluia! Par rapport à la question du rôle de la femme, la Bible est tellement claire sur ça. C'est parce que les hommes ne veulent pas en réalité obéir à ce qui est dit. Alors à Jésus, nous n'allons pas trop parler ici, mais nous allons s'y construire un peu l'enseignement pour que l'église puisse comprendre réellement quelle est la volonté du Seigneur à propos du ministère de la femme. Est-ce que la sainte doctrine est contre le ministère de la femme? Vous savez, le problème se trouve au niveau du concept ministère. Amen! Lorsqu'on va essayer de comprendre le contenu du ministère, la question est plus claire. Alléluia! Lorsque nous parlons de ministère, de quoi disons exactement? Est-ce que nous parlons de la direction? Est-ce que nous parlons des oeuvres? Est-ce que nous parlons du service? Le concept ministère de lui-même vient de servir. Amen! Donc lorsqu'on parle de ministère dans l'église, on parle des services. Alléluia! On parle des oeuvres à accomplir. On parle aussi des fonctions à accomplir. Donc c'est des fonctions d'ordre public dans l'intérêt de l'église. Donc le mot ministère, c'est servir les autres. C'est ce que ça veut dire, ministère. Donc un ministre, c'est celui qui sert les autres. Donc c'est celui qui est établi pour servir les autres. Donc le Seigneur nous a défini cela dans son ministère. Lorsqu'il prenait le dernier repas avec ses disciples. Il va leur dire, comprenez-vous ce que je vous fais? Qu'est-ce qu'il a fait? A vu que le Seigneur s'est levé. Il a pris une bassine, il a mis de l'eau dedans, il a détaché sa ceinture et il a commencé par laver les pieds de ses disciples. Lui le maître, il va se mettre en position d'esclave, en position de plus petit. Et c'est là, il va leur dire, c'est comme ça. Lorsqu'on dit service, lorsqu'on dit ministère, c'est ce que ça veut dire. Alléluia! Donc le mot ministère, c'est le mot service. Ça veut dire service simplement. Servir l'église. Maintenant, est-ce que la femme peut servir dans l'église? Réformulation. Est-ce que la femme peut servir dans l'église? Non, oui, oui et non. Non, non, oui, oui. Est-ce que la femme peut servir dans l'église? Je vous pose la question. Est-ce que la femme a reçu le Saint-Esprit? La femme a reçu le Saint-Esprit? D'accord. Est-ce que la femme a reçu des dons? Maintenant, est-ce que la femme peut servir? Est-ce que la femme doit servir? C'est clair? La femme doit servir dans l'église. Dans un autre mot, la femme a un ministère dans l'église. Donc quand on parle de ministère, de la femme dans l'église est reconnue. C'est ce que je vais vous dire. Par la Seine en Doctrine. C'est-à-dire que la parole de Dieu reconnaît que la femme doit servir dans l'église. C'est ça le ministère. Mais le problème c'est que le mot ministère a été tellement mystifié et on lui a collé un sens qui n'est pas toujours le vrai sens. C'est-à-dire, quand on dit ministère, on voit automatiquement l'autorité. On voit automatiquement la direction. Alléluia. Or, originellement, le mot ministère n'a rien à voir avec ça. Simplement, ministère veut dire servir. Alléluia. Donc ce qui fait que lorsqu'on dit, on parle de ministère de la femme, on voit automatiquement l'autorité. C'est là où beaucoup disent, non, 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 non. La femme n'a pas de ministère dans l'église. Donc ce qu'ils soutiennent, c'est parce qu'ils comprennent le ministère comme quoi? Autorité, direction. Amen. Donc, nous, nous comprenons ici par le Saint-Esprit que la femme a un ministère dans le corps de Christ. Alléluia. Alors, quel est le ministère de la femme dans l'église? Qu'est-ce que la femme peut faire dans l'église? La femme a reçu les dons comme les hommes. C'est pourquoi la Bible dit dans Galate qu'il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni gré, ni esclave, ni libre. Mais tous, tous sont en Christ. Amen. Tous sont unis en Christ. Gloire à Jésus. Donc, devant le Seigneur, nous avons le même statut dans le service. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce que la femme peut faire dans l'église? D'abord, la femme a reçu des dons. Et les dons que la femme a reçu, ces dons, en réalité, vont l'aider à servir dans la proportion des dons qu'il a reçus. Amen. Si la femme a reçu des dons, dans le cadre de prophétie, elle peut servir en tant que celle qui prophétise dans l'église. Si elle a reçu des dons. Dans la guérison. C'est-à-dire qu'elle peut servir dans le domaine de la guérison. Si elle a reçu des dons, dans l'exhortation. Alléluia. Elle peut aussi servir dans l'exhortation. Alors, comme l'église est le corps de Christ, et le corps a plusieurs membres, et chaque membre a une fonction. Amen. Alors, la femme aussi est agencée dans ce corps, et la fonction, la fonction qui est reliée, en réalité, au membre qu'elle constitue, c'est cette fonction qu'elle va assumer. Nous avons, dans l'église, nous avons la prière. Alléluia. Il y a le ministère de la prière. Alléluia. Le ministère de la prière, la femme aussi peut exercer ce ministère-là. La femme peut prier dans l'église. Amen. Nous avons également les ministères qui consistent à servir dans les cadres de, je suppose, les ministères de secours dans l'église. Amen. Apporter de secours dans l'église. La femme aussi peut secourir. Amen. Les ministères de libéralité. C'est-à-dire soutenir. Et vous allez constater que, si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir que la plupart des femmes qui suivent Jésus, ce n'est pas des femmes ordinaires, c'est des femmes riches. Alléluia. C'est des femmes des autorités qui suivaient Jésus et qui soutenaient Jésus à travers quoi? Le moyen. Donc, en réalité, la pensée de Dieu en créant la femme, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, a créé toutes choses, vous allez constater que Dieu a remis tout pouvoir à l'homme. En ce moment, la femme n'est pas encore créée. Alléluia. Dieu a remis tout pouvoir à l'homme. Et Dieu a dit à l'homme, avant que la femme ne soit créée, tu peux manger de tous les arbres, du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu donnait la loi, la femme n'était pas encore créée. Alléluia. Comprenez bien la pensée de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu va dire à Adam, maintenant, je remets toute la création dans ta main. Maintenant, préautorité maintenant. Et l'homme a commencé par nommer la création. Le fait de nommer la création, c'est ça sa domination. C'est ça l'autorité. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et c'est là l'homme en nomment, l'homme en distinguant les choses, il va à un moment donné se rendre compte qu'il est seul. Et Dieu le voyait en réalité inefficace dans l'oeuvre. C'est là que Dieu dit, ah, il faut que je fasse à l'homme une aide semblable. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, la pensée de Dieu en créant la femme, c'est d'aider l'homme. L'homme seul ne peut pas réussir la mission. Est-ce que vous comprenez maintenant? L'homme seul ne peut pas réussir la mission. Donc, Dieu a créé la femme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu ne va pas créer la femme avec une autre matière. Non. Dieu va créer la femme à travers l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ici? Ça voulait dire que dans l'homme, il y a la femme. C'est ce que je veux dire. Donc, tout pouvoir de la femme vient de qui? Vient de qui? Vient de l'homme. C'est ça en fait. Donc, la femme est tirée. C'est pourquoi Abbé dit que tu as pris une côte de l'homme. On n'a pas dit que tu as pris toutes les côtes de l'homme. Tu as pris une, une partie. Donc, la femme n'est qu'une partie de l'homme. Alléluia. Donc, le ministère de la femme, lorsque Dieu l'a créé dans le jardin, c'est un ministère d'aide. D'aide. La femme est là pour aider. La femme est là pour soutenir l'homme. La femme est là pour conseiller. La femme est là pour pousser l'homme dans l'oeuvre. Alléluia. C'est ça l'intention de Dieu en créant la femme. Amen. Et lorsque le péché va venir, on va constater que le péché est venu par la même femme qui doit aider l'homme. C'est pourquoi Adam n'a pas hésité à dire Dieu. Dieu, non. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est ça, c'est elle qui m'a induit dans ça. Sinon, tu savais qu'avant qu'elle ne vienne, je t'obéissais. On parlait ensemble. Donc, Adam a remis tout le temps sur la femme. Alléluia. Et nous avons compris qu'effectivement, c'est parce que la femme n'a pas joué son rôle que le diable a pris le contrôle. Amen. Ça veut dire que lorsque la femme dans l'église ne joue pas son rôle, l'église tombe. Alléluia. L'église va tomber. Si la femme ne joue pas son rôle dans l'église, si la femme est absente dans l'église, l'église va tomber. Le travail ne peut pas être efficace. Et il va toujours manquer quelque chose. C'est pourquoi Dieu a doté aussi les femmes. En réalité, pour soutenir le ministère des hommes. Alléluia. Maintenant, dans l'église, Dieu a établi des autorités à qui il a donné des pouvoirs. Amen. Et ces autorités agissent en son nom. Et ces autorités, en réalité, Dieu les a données aux hommes. Dieu n'a jamais changé sa façon d'opérer. Alléluia. Dans le jardin, la femme n'était pas encore créée. Elle était encore dans le sein de l'homme. Pendant que l'homme exerçait l'autorité pour normer la création. Donc c'est elle, c'est l'homme qui a reçu le ministère d'autorité. Gloire à Jésus. Maintenant, vous allez constater que Dieu est tellement mystère. Lorsqu'il va créer la femme, Dieu va mettre dans la femme quelque chose qu'on appelle la sagesse. Alléluia. La sagesse. Vous allez voir que c'est la sagesse qui construit. Vous allez voir que c'est la sagesse qui bâtit. Vous allez voir que c'est la sagesse qui amène à des moments où on n'a pas d'issue. La sagesse intervient et apporte une solution. Donc la femme, en réalité, a cette sagesse. C'est pourquoi lorsque, dans le livre de Proverbes, vous avez vu que la sagesse a pris l'image de qui? D'une femme. Ce que vous voyez maintenant, la sagesse a pris l'image d'une femme. La femme sagesse. Amen. En réalité, c'est ça. L'homme a besoin de la sagesse. L'église a besoin de la sagesse. Pour accomplir pleinement le ministère qui lui a été confié. Maintenant, le problème, c'est que lorsque nous venons dans l'église, les choses sont en désordre. Là où la femme ne doit pas être, elle est là. Alléluia. Or, Dieu veut que la femme travaille dans l'église. Dieu veut que la femme s'aide à l'église. Puisqu'elle a reçu des dons. Maintenant, ce que nous allons nous poser comme question, c'est que mais si la femme doit servir dans l'église, mais pourquoi alors toutes ces doctrines qui dénoncent le rôle de la femme dans l'église? La question, comme je vous le pose à chaque fois, c'est parce que il y a des dérives. Amen. Nous avons dit que lors, Dieu a donné des ministères, lorsque Dieu, lorsque le Saint-Jésus va vouloir partir, il va faire des dons à l'église, il va établir des ministères, il va voir qu'il va établir des prophètes, des apôtres, tous ceux-là. Amen. Et lorsque Jésus était suitaire, il a établi des apôtres, des disciples. Mais qui était qui? Qui était des... La plupart étaient des hommes. C'est à eux qu'il a donné le pouvoir. Amen. Pourquoi? Parce que en appelant l'homme, il sait que l'homme qu'il appelle a besoin de qui? De la femme. Donc la femme est derrière. La femme, en réalité, on ne la voit pas. Amen. Donc la femme, on ne la voit pas. Mais on voit l'homme. Et dans ce que l'homme fait, la femme indirectement participe. C'est pourquoi dans la sainte doctrine, vous allez voir que dans la Bible, vous allez voir que lorsque les apôtres, surtout l'apôtre Paul et ses compétences, lorsqu'ils allaient, la plupart, c'est des femmes qui les accueillaient. On a vu les cas de Priscille et de Aquilas. On a encore vu d'autres cas. Il y a... Qui encore? Je donne moi des exemples. Qui ça? Il y a Lydie. Amen. Lydie, Lydie, autant de... La mâchonne, vous voyez, la mâchonne de poupe. On a le cas de Lydie. Vous allez voir que en réalité, c'est elle en réalité qui accueillait les apôtres. Elles mettaient leur maison à disposition. On a vu encore la veuve de... La Tsunamite, même la veuve de Sarepta. Alléluia. Elle va dire, à chaque fois, le prophète passe ici. Oh, mon mari, il faut qu'on lui construit une maison ici. Il faut qu'il reste. Vous l'avez vu maintenant? En réalité, c'est la femme qui soit l'intelligence. Si la femme n'est pas présente dans l'église, l'église va manquer de l'intelligence. Si la femme n'est pas présente, dans l'église, il va manquer de la sagesse. Donc, la femme doit retrouver cette position que Dieu lui a accordée. La sagesse, l'intelligence d'accompagner. Vous allez voir que lorsque nous parlons de la famille, quand on parle de la famille, la gestion de la famille, qui est-ce qu'on voit? C'est la femme. Parce que son rôle, c'est de faire quoi? C'est d'éduquer, d'instruire. Vous avez vu maintenant? Donc, la femme a aussi le rôle d'instruire, d'instruire, d'éduquer. Amen. Maintenant, d'instruire, lorsqu'on parle d'instruire, est-ce que ce n'est pas une manière de parler d'enseignement? Est-ce que ce n'est pas une manière de parler de prédication? Je veux préciser ici. Lorsque nous disons que la femme doit l'instruire, doit l'éduquer, nous parlons de quoi? Nous parlons en réalité dans le sens de la famille. Parce que l'église, c'est aussi une grande famille. Amen. Et dans l'église, il y a aussi des petites familles. Nous avons vu que dans l'église, il y a des sœurs qui ont besoin encore qu'on leur enseigne sur la vie du foyer. Et cette vie qu'on va leur enseigner, c'est la femme. Donc, c'est là la Bible a parlé des femmes âgées qui doivent être d'instruire les jeunes. Donc, les femmes aussi peuvent être d'instruire. Mais qui? Les femmes. Alléluia! Les femmes peuvent être d'instruire les femmes. Maintenant, ce n'est pas toutes les femmes, c'est les femmes âgées. Quand on parle de femmes âgées, de quoi parle-t-on? Ce n'est pas une femme qui a 70 ans, 80 ans. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. L'âge, c'est dans le sens spirituel, la maturité spirituelle. Amen! C'est cette femme qui a acquis une certaine maturité et qu'elle peut transmettre cette maturité pour amener d'autres à être correctes. C'est pourquoi, pour être une femme âgée, il faut être une femme modèle, une femme vertueuse. Alléluia! Donc, ce sont les femmes vertueuses, les femmes modèles, les femmes sanctifiées qui peuvent maintenant aspirer à être des femmes âgées pour pouvoir instruire les jeunes soeurs, instruire les enfants. Amen! Donc, la femme peut instruire les enfants. Est-ce que vous comprenez maintenant? Les femmes peuvent instruire les enfants dans l'église, les femmes peuvent instruire d'autres femmes. Maintenant, en ce qui concerne le ministère de la parole, c'est là maintenant que la lit rouge est tracée. Alléluia! Lorsqu'on parle du ministère de la parole, je pense qu'hier, on vous a présenté les ministères de la parole, mais c'est aujourd'hui, je crois, les cinq ministères. Alléluia! Le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur. En dehors de ces cinq ministères, il y a encore d'autres ministères qui sont dans l'église, les ministères d'ancien. Amen! On a aussi les évêques, c'est bien dit dans la Bible, les évêques, les responsables des églises. Ces ministères-là, en réalité, c'est les ministères qui sont liés à la parole. Parce que la parole de Dieu, je vous ai dit qu'elle a d'autorité. Amen! Donc, la femme, en réalité, c'est là que Dieu a mis une restriction pour dire que la femme n'est pas autorisée à faire quoi? À exercer le ministère de la parole. Si vous comprenez maintenant, la femme n'est pas autorisée à exercer le ministère de la parole. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Que même dans le ministère de l'imposition des mains, il y a des restrictions pour la femme. Je vous ai enseigné ça. La femme ne peut pas bâtir un ministère d'autorité. Amen! La femme ne peut pas imposer des mains pour un cas de baptême du Saint-Esprit. Amen! Les gens vont dire non, les femmes peuvent le faire. Mais si les femmes vont le faire, regardez le cas de Philippe, le diacre Philippe dans Acte 8 qui a évangélisé, qui a fait des miracles. Il a fait des miracles avec quoi? Avec quoi il a fait des miracles? C'est avec le Saint-Esprit, non? C'est avec la puissance. Il est rempli de puissance. Il est rempli du Saint-Esprit. Il a fait des miracles mais il n'a pas baptisé. Les disciples d'Éphèse, pareil, c'est les gens qui les ont gagnés à Jésus, non? Ils ont été baptisés mais le point est qu'ils n'avaient pas reçu de cet esprit parce qu'il n'y avait pas ces signes. Et Paul était obligé de faire le baptême et de lui imposer la main. Alléluia! Donc, ça voudrait dire quoi? Il y a des choses que la femme ne peut pas faire. En matin d'imposition, je reviens encore. Elle est autorisée à imposer la main lors des cas de délivrance et de guérison. parce que son autorité s'est sur les démons. Amen! S'est sur les forces du mal. Gloire à Jésus! Et on met les démons, les forces du mal dans la même catégorie que les païens. Vous avez bien compris? On met les démons, les ténèbres et les païens ensemble parce que les païens sont animés de quel esprit? L'esprit des ténèbres. Donc, la femme peut exercer une autorité sur les païens. C'est pourquoi la femme peut évangéliser. Alléluia! La femme peut prêcher aux païens. Pour les prêcher, elle peut visiter les païens et leur prêcher la parole et leur enseigner. Elle peut le faire parce qu'ils ne sont pas encore convertis, ils ne sont pas encore dans le corps. Amen! Donc, si on dit qu'est-ce que la femme peut évangéliser? Bien sûr que la femme peut évangéliser. Elle doit évangéliser parce qu'elle a reçu l'autorité pour ça. Gloire à Jésus! Donc, je souhaite de parler du ministère de la parole que la femme ne peut pas les essayer. Et vous allez voir que lorsque nous commençons et que nous lisons les règles de sécurité pour essayer de regarder, de discipliner un peu les choses. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit lorsque vous lisez le livre de Hengor, la Bible dit que je ne permets pas à la femme de faire quoi? De? Je n'entends rien. D'enseigner! Je ne permets pas de liser moi, Timothée, c'est dans un Timothée 2. Lisez ça. On va lire ça rapidement. Après, on va parler des dérives et je pense que vous aurez encore plus de... Un Timothée 2. Oui, 12. Le 12. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Vous entendez? Le verset 11 dit d'abord quoi? Le verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Écoutez bien, lorsque vous lisez bien le livre de Timothée, Paul est en train de parler à Timothée de lui envoyer cette lettre pour qu'il aille mettre de l'ordre dans les églises d'Éphèse. Alléluia! Oui. Et il est en train de dire ici quoi? Lorsque nous sommes en communauté, voilà comment vous devez vous comporter. Lorsque nous sommes à l'église, voilà comment vous devez vous comporter parce qu'il leur dit que l'église est quoi? Elle, la colonne est la puce de la vérité. Donc, il faut savoir se comporter dans l'église. Donc, l'attitude de la femme dans l'église, c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée ici. Il dit quoi? Que la femme écoute l'instruction en silence. Très bien. Donc, quand on dit la femme écoute l'instruction et que la femme écoute quoi? L'enseignement. L'enseignement, la prédication. Qu'elle adopte une position de quoi? De quoi? D'écoute. L'écoute, c'est la soumission en fait. Avec entière soumission. Vous avez vu? Donc, la femme en réalité dans la communauté elle ne doit pas être une femme bruyante. Amen. Une femme bavarde, une femme causeuse. Non. Mais elle doit demeurer dans le silence parce que quand on demeure dans le silence on est court. On est instruit. Donc, dans la communauté. Écoutez bien, dans l'église. C'est comme ça la femme doit être dans une posture de silence. Dans une posture d'écoute. Parce que la sagesse est sa posture. Amen. D'abord que la sagesse ne se précipite pas. Amen. C'est l'insensé qui laisse voir sa folie. Mais la sagesse se retient. Amen. Écoute. Hein? Je ne permets pas à la femme d'enseigner Voilà. ni de prendre de l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence. Vous entendez là? Amen. Il dit je ne permets pas Regardez bien ça devient une injonction. Oui. Voilà Jésus. Quand on dit je ne permets pas ça veut dire quoi? Ça c'est une interdiction absolue. Formelle. Je ne permets pas que quoi? Que les hommes c'est ça? Non. Que la femme Non. Que la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner d'enseigner C'est pas fini Ni de prendre de l'autorité sur l'homme Ni de prendre de l'autorité sur l'homme Mais Mais elle doit demeurer dans le silence Encore silence Encore silence Qu'est-ce que ça veut dire ici? Beaucoup vont dire non Oui, ça c'est Paul qui est en train de parler Paul en train de parler aux Corinthiens Paul en train de parler ceci Amen. Écoutez bien On peut les excuser pour ça Alléluia On peut dire effectivement Paul en train de parler aux femmes corinthiennes à toutes les femmes à l'époque D'accord? Maintenant ces femmes-là existent encore? Est-ce que ces femmes-là existent encore? Mais pourquoi c'est écrit? C'est écrit pour quoi? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'écriture? Elle inspire L'écriture Toute écriture elle inspire de qui? De Dieu De Dieu pour faire quoi? Utile pour enseigner Pour instruire Maintenant on va dire non Ça c'est les femmes de Corinth qui étaient comme ça Voilà Elles n'étaient pas instruites Elles étaient des femmes analfabètes Donc elles ne m'étisaient pas la parole D'accord C'est possible que ce soit vrai Maintenant là Les femmes corinthiennes existent encore? Non Est-ce qu'elles existent encore? La Bible là Faites attention Le Seigneur n'a pas mis des choses culturelles dans la Bible Il n'y a pas de culture ici dans le Nouveau Testament Amen Il n'y a pas de culture Si on parle de culture ça veut dire que ça ne nous concerne pas C'est ce que ça veut dire Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand on parle de culture c'est que ça ne nous concerne pas Ah ici Il dit Je ne permets pas C'est plus formel Que à la femme d'enseigner ni de pas autorité sur l'homme Mais elle doit demeurer dans l'ensemble Et c'est là Paul va encore expliquer les choses Pourquoi? Il va dire quoi? Quand Adam a été formé le premier Oui Et Ève ensuite Et Ève ensuite Et ce n'est pas Adam qui a été séduit C'est la femme Qui séduite s'est rendue coupable de transgression Elle sera Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère Oui Si elle percevait avec modestie dans la foi Dans la charité Et dans la sainteté Vous entendez? On dit Elle sera néanmoins sauvée en devenant quoi? Mère Mais! Ça veut dire quoi? Devenir mère veut dire quoi? Parce qu'il y a une question qui est là En devenant mère veut dire quoi? En devenant mère Qu'est-ce qu'il dit ici? Mathieu D'accord Mathieu Bon ok On peut accepter Quoi encore? En devenant mère La mère fait quoi? La mère fait quoi? La mère fait quoi? En cadre Elle met au monde En réalité Ce que Paul entend De faire référence A Ève Pour parler Alléluia Dans le livre de Genèse L'habit va dire L'habit va dire ceci Lorsque le péché A été consommé Et que le jugement De Dieu Descente dans le jardin Dieu va commencer Par juger Chaque auteur L'homme La femme Et le serpent Amen Et il va s'adresser Au serpent Il va dire quoi? Que la postérité De qui? Donc la femme Va engendrer La femme va devenir mère Donc en réalité C'est en devenant mère Dans ce sens que Maintenant Elle sera sauvée Pourquoi? Parce que le salut Pourra provenir Donc ici Ce que nous devons Retenir c'est quoi? C'est que Dieu N'a pas l'intention Que la femme Est surtout Dans une position De commandement Dans son église Parce que c'est ce que La femme a fait Dans le jardin Elle a pris Le devant des choses La loi La parole Lui n'a pas été donnée Est-ce que vous comprenez maintenant? Dieu ne lui a pas remis La parole De la même façon Quand Jésus Allait au ciel Il n'a pas remis En réalité L'oeuvre Dans les mains De la femme Et vous allez constater Que Dieu ne peut pas le faire Parce que la femme Dépend de qui? Dépend de qui? Dépend de l'homme La femme est censée Être mère Être au foyer Être dépendante D'un homme Est-ce que vous voyez maintenant? Maintenant si Dieu appelle La femme Qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer des équilibres Ça va créer des autres Dieu n'est pas un Dieu De désordre Alléluia Dieu est un Dieu De paix Amen Donc le ministère De la femme En réalité C'est un ministère Qui est reconnu Par la sainte d'Ottie Mais les dérives C'est ça que Le sainte d'Ottie Mets en garde Et qu'est-ce que ça dérive? C'est que c'est les femmes Autoritaires Dans l'église Les femmes autoritaires Les femmes qui prennent L'autorité sur les hommes Les femmes qui commandent Les hommes dans l'église Non Dieu n'est pas dans ça Alléluia Le commandement vient De Dieu Mais Dieu a donné le commandement A l'homme Alléluia Mais devant les païens Devant les ténèbres La femme peut exercer quoi? L'autorité C'est pourquoi devant l'homme Quand je parle de l'homme Je ne parle pas de garçon Je ne parle pas de fille Je parle de l'homme Amen L'homme L'homme petit tâche Amen Devant l'homme La femme doit Sa soumission Même si Dans ta maison Même dans la famille À la maison Et que Il y a un enfant Qui est instruit Dans la parole La maman Doit Soumission À la parole Qui sort de la boue De l'enfant Alléluia Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que La femme peut tout faire Dans l'église Amen Et la femme doit tout faire Dans l'église Sauf Prêcher la parole La femme ne peut pas monter À la chair Lorsqu'on nous parle de la chair S'il vous plaît Je vais vous expliquer ça La chair c'est pas exactement ceci Amen La chair est beaucoup plus spirituelle La chair c'est la posture Amen Vous voyez la main dont je suis là Et je vous parle Je suis dans une position de quoi? D'autorité Donc spirituellement Je suis dans une posture C'est ça qu'on appelle la chair Et dans cette position En réalité Ce n'est pas moi qu'on voit Mais on voit le Saint-Esprit On voit Jésus Transmettre Amen Donc Dieu ne veut pas voir la femme Dans cette posture là Non La femme ne peut pas être dans cette posture En train de diriger l'église comme ça Non Alléluia La femme N'est pas apte Dans cette position Donc la femme ne peut pas être Apôtre C'est ce qu'on veut dire Vous comprenez maintenant? La femme ne peut pas être prophète C'est ce que nous disons La femme ne peut pas être Évangéliste La femme ne peut pas être Docteur Ni pasteur Tout ce que vous voyez Les femmes pasteures Les femmes ceci C'est des hérésies C'est le contraire Je ne peux même pas Mais vous trouvez des raisons Pour justifier Que oui On peut permettre La femme On peut Voilà Dans cette mesure Les femmes sont instruites Elles sont remplies de dons Le Saint-Esprit n'a pas de cesse Alléluia Que le Saint-Esprit n'a pas de cesse Donc le Saint-Esprit Il peut travailler Dans n'importe Dans n'importe Quel vase Et vont jusqu'à dire Que lorsque les hommes Refusent Alors les femmes vont prendre Qui a dit ça? C'est ce qu'il a dit Dans la parole Il dit Je ne permets pas Femme Vous avez trop de fonctions Dans l'église Mais là Là c'est pas pour vous C'est tout C'est ça On enlève tout Dans l'ensemble On enlève L'enseignement L'autorité On enlève ça Le reste La femme peut faire Alléluia On peut me dire Est-ce que la femme Peut interpréter Regardez Amadouche-Presse Est-ce que la femme Peut interpréter La femme peut interpréter Je sors de prêcher Est-ce que la femme Peut interpréter Vous ne m'avez pas bien suivi Je sors de prêcher Est-ce que la femme Peut interpréter Je sors de prêcher En français Est-ce que la femme Peut interpréter En anglais Oui à gauche Non à droite Écoutez-moi bien Elle joue quel rôle ici Interpréter Mais dis quoi Elle fait quoi Elle répète Ce que je dis Dans une autre Langue Amen Maintenant Les auditeurs là Voient qui Écoutent qui Écoutent qui Écoutent la femme D'accord Je suppose que la femme Reste dans un coin D'accord Et elle interprète Mais les auditeurs Écoutent qui Ils voient qui Ils voient l'homme En réalité C'est ce côté là Qu'on doit clarifier Amen Écoutez-moi bien Il y a le ministère D'interprétation Qui est différent Le ministère D'interprétation Ça veut dire quoi En réalité Je ne fais que répéter Ce que tu as dit Je ne parle pas De moi-même Elle ne parle pas D'elle-même Vous ne savez pas Si vous comprenez Alléluia Acclame le Seigneur Jésus Je vais vous expliquer Par la prophétie Amen La prophétie Qui parle Qui donne la prophétie C'est qui Dans la prophétie C'est qui Qui donne la prophétie Le Saint-Esprit Alléluia Est-ce que vous me suivez là C'est le Saint-Esprit Qui donne la prophétie Mais Mais Le canal De la femme C'est quoi C'est de moyens Pour porter La prophétie Donc elle est là Pour interpréter La prophétie Dans un langage Que nous comprenons Amen Donc c'est la même façon Lorsque moi je prêche Et elle répète Donc elle ne peut pas Dire quelque chose Que je n'ai pas dit C'est comme une prophétie C'est comme une prophétie Qu'elle veut me transmettre Dans ce qu'elle a entendu Elle dit en même temps J'ai entendu Je dis ceci Donc l'interprétation C'est pourquoi je ne vous ai pas dit Est-ce que la femme Qui a reçu des dons Peuvent servir Elle dit oui ou non Donc pour l'interprétation La femme peut le faire Alléluia La femme Je vous ai dit Que l'histoire de chien Il faut comprendre ça La chien Ce n'est pas forcément ceci Et que les gens Qu'on va vénérer ici Qu'on va mettre La tête Non c'est pas ça S'il vous plaît La chienne est spirituelle Quand on va finir ici Maintenant Lorsqu'on commence le culte C'est vrai La femme ne peut pas monter ici Pour faire de n'importe quoi Parce que ici C'est devenu quoi Un endroit sacré Pour la circonstance Lorsqu'on finit la culte Le culte est fini Les femmes peuvent venir ici La peau c'est les femmes Qui nettoient Alléluia Ou bien C'est les femmes qui nettoient Non Donc Pour l'interprétation La femme peut interpréter Alléluia La femme peut interpréter La femme C'est-à-dire qu'il faut comprendre Ce que Dieu dit Elle l'interprète Elle dit exactement Ce qu'elle a entendu Elle n'ajoute pas pour elle Donc Elle répète le geste Pour les autres Maintenant C'est lorsque nous ne trouvons pas Un homme Pour interpréter C'est ce que vous comprenez maintenant C'est pas que Parce qu'il faut aussi Il faut être conduit par le Saint-Esprit Amen Lorsqu'il n'y a pas d'homme Capable D'interpréter S'il y a une femme qui est capable Eh bien Elle viendra à interpréter Alléluia Donc la femme peut interpréter Comprenez La femme Peut lire La Bible Elle peut faire la lecture C'est ce que vous comprenez La femme peut faire la lecture A l'église Qu'est-ce qui se passe C'est celui qui parle Qui donne l'autorité L'ordre Au lecteur de lit Elle peut se lever pour lire Non J'ai dit Quand elle a dit Proverbe 5 verset 6 J'ai donné un ordre Je lui ai dit Ok lisez moi ça C'est un ordre J'ai donné Maintenant elle se lève Pour lire Vous comprenez maintenant Donc elle peut lire La parole Elle peut faire la lecture Dans l'église Est-ce que quelqu'un La femme peut lire La parole Dans l'église Femme Maintenant vous devez vous réveiller Votre ministère Le Seigneur veut vraiment Redonner Le pouvoir A ce ministère Dans l'église Dans le réveil Les femmes doivent retrouver Leur fonction dans l'église Amen Doient retrouver leur rôle Dans l'église Donc la femme peut Interpréter La femme peut Lire Peut faire la lecture Amen Maintenant Lorsque nous parlons De la direction De culte Je vous ai dit Est-ce que la femme Peut prier Je vous ai dit quoi Est-ce que la femme Peut prier On a dit quoi La femme peut prier Oui ou non La femme est appelée Au ministère De la prière Donc tout ce qui rentre Dans le cadre De la prière La femme peut Réser Alléluia Maintenant Maintenant Lorsqu'il s'agit De conduire Le peuple De Dieu Dans la prière Est-ce que la femme Peut faire ça Est-ce que la femme Peut conduire Le peuple De Dieu Dans la prière Je viens Comme président De culture Non C'est ça Non D'accord Maintenant Lorsque nous venons Peut-être Un mercredi soir Ou bien Un jeudi soir On s'est réunis Est-ce que la femme Peut conduire la prière Est-ce que la femme Peut conduire la prière La femme Peut conduire la prière Est-ce que la femme Peut présider Le culte De dimanche Maintenant Est-ce que la femme Peut présider Le culte De sa Médie soir Alléluia Les femmes Je veux C'est pour que vous Vous réveillez En réalité Dans le ministère Quand on fait Les réunions A la maison Et est-ce que la femme Peut diriger La réunion De prière Elle peut dire La réunion De prière Maintenant Lorsqu'on fait La réunion A l'église Est-ce que la femme Peut diriger La réunion De prière Maintenant Quelle est la différence De la maison Et l'église Est-ce que vous comprenez Maintenant Là où je viens En fait Ce que vous devez savoir C'est quoi Dieu n'est pas Un Dieu De Des ordres Lorsque Dieu dit quelque chose Sa parole Il ne revient pas Sur ça Ça devient une loi Amen Quand il dit Je ne veux pas C'est qu'il ne veut pas Quand il dit Il veut C'est qu'il veut Alléluia Donc Lorsque La femme Nous disons que La femme Ne peut pas diriger Une réunion De prière La femme Ne peut pas diriger Diriger Veut dit quoi Diriger Veut dit quoi Veut dit Commandez C'est ça Le père Il dit Priez Mettez-vous à genoux Chantez Fais ceci Donc on donne des ordres Dans la direction Du culte On donne des ordres Et ceux à qui on parle On parle à qui On parle à des hommes Et à des femmes Qui sont dans l'église Qui sont remplies du Saint-Esprit C'est là Dieu dit Je ne veux pas que la femme Aie d'autorité sur l'homme Parce que quand tu dis Fais ceci C'est comme tu donnes une autorité Amen Tu donnes un commandement Priez Dis ceci Amen Faites comme ça Chantez C'est des ordres Oui ou non C'est des ordres Et aucun ordre Ne peut être exécuté S'il n'y a pas l'autorité C'est pas possible Je ne permets pas A la femme D'enseigner Ni de prendre Autorité Sur l'homme C'est à cause de l'homme Que la femme ne peut pas faire ça Vous comprenez maintenant C'est à cause de l'homme Qu'elle ne peut pas faire ça Parce que En réalité Sa gloire vient de l'homme Lorsqu'il y a l'homme Là en réalité La femme La femme Ça baisse C'est pourquoi Même le français Est même bon Lorsqu'on met Il plus elle Ça devient quoi ? Ça devient Il non Ça devient singulier non ? Féminin plus singulier Plus masculin Deveux quoi ? Masculin Vous comprenez ? Ça ne devient pas féminin Ça devient Parce que Le plus haut En fait le plus haut Ne reconnait pas le féminin Amen S'il y a 10 000 Féminins Et un masculin Rentre dedans Ça devient quoi ? Il Ça devient quoi ? Il Masculin C'est ça Donc même la nature Même à tout disposer La femme Ne prend pas Autorité sur l'homme Même dans les réunions Familiales Les femmes Restent toujours Derrière C'est lorsque Les hommes Finissent de parler On va dire Et vous pensez quoi ? C'est l'homme On leur donne La parole Lorsque l'homme Donne la parole Là la femme Peut parler Amen Donc c'est pour éviter Les désordres Que le Seigneur A encadré Le ministère De la femme Maintenant Est-ce qu'une femme Peut Prêcher sur les réseaux sociaux ? C'est des questions Comme ça Qu'on beaucoup pose Est-ce qu'une femme Peut prêcher sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'une femme Peut se mettre à enseigner Sans enseigner sur les réseaux sociaux ? Il y a quoi Entre prêcher et enseigner ? Il y a une différente Entre prêcher et enseigner ? Alléluia C'est là Je vais essayer De clarifier un peu Pour que beaucoup comprennent Je vous ai dit Que la femme A d'autorité sur les païens Je vous ai dit ça Donc elle doit prêcher L'évangile Amen Elle doit prêcher l'évangile C'est pas qu'elle a enseigné Beaucoup on dit attention Non Mais en réalité Il y a des choses Que nous enseignons ici Qu'elle répète Sur les réseaux sociaux Alléluia Je connais une soeur Peut-être que vous ne connaissez pas Elle est très très célèbre Dans la tradition Quand on fait les prédications Elle traduit ça Dans une autre langue Alléluia Son rôle c'est ça Personne, personne la voit Mais elle fait la traduction Amen Donc C'est aussi une manière aussi de De faire quoi ? De contribuer A l'oeuvre Sur les réseaux sociaux Donc sur les réseaux sociaux C'est que La femme Peut intervenir Mais Dans une certaine Mesure Si c'est pour parler Sur les choses Amener les païens Parce que souvent Elle doit avoir l'intention Qu'elle s'adresse aux Païens Si vous comprenez maintenant De s'adresser aux païens Maintenant Les enseignements Les prédications Qu'elle a faites Elle peut relayer Vous comprenez maintenant Elle peut relayer ça C'est que C'est pas elle-même Qui enseigne On a enseigné Elle a mis ça Sur sa page Les frères On crie des enseignements Elle a mis sur sa page Amen Donc Parfois aussi Elle peut commenter Amen Elle peut commenter Pour ajouter Certaines Certaines Inspirations Qu'elle reçoit Elle peut partager ça Alléluia Mais En le faisant C'est qu'elle s'adressa Aux Païens Parce que les réseaux sociaux C'est un autre monde Amen Les réseaux sociaux C'est pas l'église Les réseaux sociaux Ne sont pas encore l'église C'est vrai qu'il y a Il y a des chrétiens Sur les réseaux sociaux Autant aussi Il y a les Païens Donc chrétiens Païens Ça devient un monde Ça devient le monde Gloire à Jésus Donc les femmes aussi Peuvent interviewer Sur les réseaux sociaux Vous voyez Les enseignements Qu'on donne ici Elle peut les partager Sur les réseaux sociaux Elle peut mettre des versets Sur sa page Amen Elle peut tout faire Dans l'œuvre de l'évangélisation C'est ça en fait Donc elle évangélise Sur les réseaux sociaux C'est ce qu'elle veut dire Donc Elle doit évangéliser Ça peut aller Maintenant le problème C'est que beaucoup pensent Que oui Quand la femme prophétise Est-ce que c'est pas une manière De dire que la femme En prend autorité Est-ce que la femme Peut se lever pour prophétiser Elle ne se lève pas C'est le Saint-Esprit Qui la pousse Donc il n'y a pas d'autorité là Quand on dit la femme La femme doit Se tenir dans le silence Donc Comme c'est ça Elle aussi ne doit pas prophétiser C'est pas ça Alléluia C'est pour dire Parce que la femme Elle a le ministère De prophétie Amen Mais elle n'est pas Prophétesse Alléluia Parce que Le problème c'est que Ça crée un mélange Au niveau de prophétesse Femme prophétesse Alléluia Dans prophétesse Là Il y a une confusion Est-ce que C'est le ministère De prophète Au sens féminin Qui est prophétesse Ou bien C'est celle Qu'on appelle prophétesse Vous voyez Donc Pour éviter la confusion Voilà comment il faut Comprendre Il y a aussi des frères Il y a même un frère Qui avait prophétisé Amen Un frère Qui a le don de Prophétie Est-ce que ce frère Est-ce que ce frère Est-ce que ce frère Est-ce que ce frère Est-ce qu'il y a un prophète Est-ce qu'il y a un prophète Il n'est pas un prophète Mais la soeur Qui a reçu le don de prophétie Est-ce qu'elle est une prophétesse Vous avez compris maintenant Vous avez compris Donc la femme N'est pas prophétesse Si les gens parlent de prophétesse Peut-être qu'il faut voir c'est dans un autre sens Amen C'est pas prophétesse dans le sens de ministère Quand on dit prophétesse La femme est prophétesse Parce qu'elle prophétise Une personne qui prophétise Dans le langage courant, abusé On dit prophétesse C'est dans l'abus du langage C'est dans ce sens que nous allons parler C'est dans l'abus du langage Parce qu'elle prophétise On dit que c'est une prophétesse Parce qu'il prophète Il prophétise plutôt C'est pour dire que c'est un prophète Mais normalement Le prophète c'est le ministère Alléluia Dans l'Ancien Testament Il y a des femmes Qui ont ce ministère là Et la dernière femme qu'on a connue C'est Anne La prophétesse Parce que Elle est restée là dans l'attente Jusqu'à ce que Jésus a vécu Mais elle n'a jamais prophétisé Alléluia Vous ne comprenez Elle est la prophétesse Mais elle n'a jamais prophétisé Anne La prophétesse lisée dans Luc Alléluia Donc la femme Pour Globaliser tout La femme doit retrouver sa place Amen Ta place dans l'église Et Elle doit savoir que Il y a des fonctions Qu'elle ne peut pas Accomplir dans L'église Alléluia Pour éviter L'influence De Jézabel Alléluia Toutes les femmes Que vous écoutez Sur les réseaux sociaux Qui prêchent Qui appellent Femmes pasteurs Femmes ceci Qui prêchent bien Elle prêchent bien Très bien Même plus que les hommes Vous les acclamez D'autres même envoient Le dîme Les offrandes Amen Dans ce cas Ceux qui font ça Ceux qui font ça En réalité soutiennent L'oeuvre de l'antéchrist On n'a pas parlé de l'oeuvre De l'antéchrist Amen En réalité c'est l'oeuvre De la rébellion L'esprit qui parle en elle N'est pas réellement L'esprit qui a inspiré La parole Amen Parce que vous allez constater Que la plupart de ces femmes Qui s'appellent Prophétaires Tout ça Lorsque vous commencez Par le suivre Vous ne savez pas Quelque chose vous accroche Quelque chose va vous accrocher Et vous serez totalement Dépendant de ce qu'elles disent Ah c'est bien ce que Donc demain vous allez encore écouter Après vous allez encore écouter Et finalement vous allez Vous abonner A leur chaîne Allez vous écouter des hérésies Donc la femme Le mystère de la femme Est reconnu dans la scène En doctrine Amen Les femmes ne doivent pas Prendre le devant Alléluia Les femmes peuvent aller En mission On peut organiser des missions Je suppose qu'on veut aller En mission en Guinée On peut partir avec une soeur Alléluia On peut partir avec une soeur Là-bas elle est une missionnaire Missionnaire Pas missionnaire du diable Alléluia Elle est l'ennemi missionnaire Du Seigneur Jésus Donc la femme peut être Une diaconesse Parce que la Bible M'a parlé même des fouilles Des cas comme ça Comment ? Des diaconesses Qui servent dans l'église de sang Amen Donc la femme peut être diaconesse On va consacrer bientôt Des femmes diaconesses Alléluia Acclame le Seigneur Jésus Donc le Seigneur Interpelle les femmes A retrouver leur ministère Alléluia Les femmes doivent retrouver Le ministère Pour que l'église Ne soit pas Une église Une église a estropié Une église bancale Parce que l'église souffre beaucoup A cause De l'oisiveté des femmes Les femmes ne s'intéressent pas A l'église Parce qu'on leur a dit Que non Les femmes là C'est la cuisine Amen C'est vrai La femme c'est la cuisine Bien sûr Mais la femme aussi A reçu des dons Amen Pour qu'elle doit mettre Au service de L'église Donc Que le Seigneur Jésus Vous bénisse Je crois que L'évangile va C'est tellement Il voulait ajouter quelque chose A propos des dérives Du ministère des femmes Alléluia Gloire à Jésus Je bénisse le Seigneur Et tout ce que je voulais dire Mais il a déjà tout dit Donc acclame pour Jésus Alléluia Donc aujourd'hui Vous avez tous les détails Ces enseignements là Vous voyez Les techniciens Les convertissent Et les mettent en audio Et les partagent encore Dans tous les groupes WhatsApp Toujours pour que vous soyez Assis Dans la Seigne Doctrine Dans la vérité Alléluia Tout ce qu'on a dit Maintenant Concernant La femme Recoutez Et souvenez Sounez Chaque mot Qui concerne la femme Qui vous concerne Vous les soeurs Chaque mot Qui vous concerne Et faites Et faites Faites tout Pour éviter D'aller Dans les dérives Faites tout Pour aller Pour éviter D'aller Dans les dérives Alléluia Alléluia Quand on a dit Que la femme Peut interpréter Ça ne veut pas Dire que Ah le dimanche Maintenant Et voilà Dans les églises Jésus revient On va commencer Par voir les femmes Sur la chair Avec le prédicateur Commencez Non Alléluia Tout doit se passer Avec ordre S'il y a Un homme là Qui peut Interpréter L'homme peut Se mettre A côté Le prédicateur Mais s'il n'y a Aucun homme Qui peut Interpréter Dans la langue Qu'il faut Pour que La majorité Comprenne La femme Peut rester À l'écart Et non Monter Sur la chair Pour interpréter Alléluia C'est très important Pour La lecture La femme Ne peut pas Monter sur la chair Pour lire Mais elle peut Rester Dans un coin Elle se lève Elle lit Selon L'ordre Qui est donné Par le prédicateur Tout ça C'est Voilà Autant de rôle Que la femme Peut jouer Regardez Voilà Rien que Des femmes Qui chantent Des belles mélodies Pour le Seigneur Jésus Et le Seigneur Reçoit la gloire Alléluia L'entretien De la maison Alléluia Ça là même On va On va y revenir Parce que Depuis un moment Et Les femmes Ne veulent pas S'afficher dans ça Alors que Au ciel Et L'entretien De la maison De Dieu Faire partie Des Des grands ministères Qui sont Récompensés Au ciel Alléluia Des grands ministères Qui sont Récompensés Au ciel Donc Il faut que Vous Vous engagez Dans ces choses là Mais Quand des femmes Dient non Je sens L'appel De Dieu En moi Et Voilà Là à Jésus Reviens On nous étouffe Donc Je vais aller Là où On permet Aux femmes D'enseigner Aux femmes De Prêcher Si une femme S'en L'appel En elle Il n'y a pas De problème La porte est Ouverte Elle peut aller Là où La femme Peut enseigner Il n'y a pas De problème Alléluia Il n'y a pas De problème On ne veut pas Étouffer Le don de quelqu'un Ici Mais nous Nous respectons L'esprit De la sainte doctrine Ce qui est écrit Noir sur blanc Ça là C'est affiché Je ne permets pas A la femme D'enseigner Nuit de prendre Autorité On a déjà donné Tous les détails Et Apote Paul a précisé Que Comme ça se passe Dans toutes les églises Des saints Dans les assemblées Des saints Il n'a pas dit Seulement A Corinthe Ou bien A effet Non Dans toutes les assemblées Des saints Ce qui veut dire Que C'est une parole Universelle Donc On ne peut pas Contourner Cela Alléluia Donc peuple de Dieu Le temps est Vraiment parti C'est une parole C'est une parole C'est une parole